Bonjour tout le monde, les cafardinos que de l'amour pour vous, on se retrouve dans cette actu cette semaine comme d'habitude avec tous les sujets dans la description et je vous partage un petit peu ma peine grand retour d'un énorme cheater, voilà grosse déception j'ai envie de dire et le top HLTV, l'équivalent du ballon d'or quand même, qui commence un petit peu à trop copier j'ai envie de dire le sport traditionnel ça devient de plus en plus politique et selon moi un petit peu truqué voilà donc on va commencer cette semaine avec un petit truc sympa pour le coup, voilà très sympa même CSGO est au top du classement des jeux esport les plus regardés, voilà ça c'est le classement des jeux esport les plus regardés sur toute l'année 2022 et CSGO est le deuxième jeu le plus regardé, voilà League of Legends est bien évidemment au dessus ça ne compte pas les statistiques chinoises, il faut savoir que le gouvernement chinois contrôle un petit peu beaucoup tout ce qui rentre et ce qui sort de leur pays et donc forcément mettre la main sur les statistiques c'est un peu compliqué donc même pour League of Legends quand vous voyez entre guillemets le pic viewer à 5 millions sachez que c'est beaucoup plus parce que ça ne comporte pas les stats chinoises et pareil pour CSGO on a un pic à 2 millions 448 millions au total de regarder, on a Valorant qui est top 5 qui arrive très fortement, voilà il a de beaux jours devant lui, le jeu est très jeune et ce genre de choses mais voilà CSGO est là, j'ai un petit peu peur, voilà les frérots j'ai un petit peu peur quand même quand on voit par exemple que Valorant en ne serait-ce que 2 ans fait de très bonnes stats et dépasse entre guillemets tous les jeux esport qui sont là depuis un peu plus longtemps Fortnite, Rocket League, Rainbow Six, Overwatch ou ce genre de choses et bien est-ce que CSGO peut avoir peur de ce concurrent ou pas, est-ce que la cohabitation peut vraiment avoir lieu ou ce genre de choses, Riot mais en tout cas tous les budgets, marketing pour mettre en avant leur jeu c'est une superbe chose, on ne peut pas nier aujourd'hui que dans le monde, dans le business un petit peu c'est pas uniquement la qualité d'un produit qui va faire son succès mais également le packaging qui va avec et tout ce qu'on peut créer autour et Riot fait ça très bien avec League of Legends, fait ça très bien avec Valorant Valve pour le coup mise à fond dans la compétition et dans la qualité de son jeu et ce genre de choses mais est-ce que la communauté ne va pas s'essouffler à un moment donné et perdre un petit peu sa passion les générations changent et aujourd'hui c'est la culture un petit peu de la consommation de contenu très rapide et on passe à autre chose très vite alors qu'avant c'était des passionnés qui allaient ne jamais en sortir j'ai envie de dire ça comme ça et donc pour le coup je trouve moi par exemple que la jeune génération se délaisse et se lasse de beaucoup de choses et est-ce que ça peut arriver avec CS ? Moi j'ai un petit peu peur, on est très très bien, numéro 2 c'est quand même du très très lourd mais est-ce qu'on peut voir une petite chute ? On va faire le comparatif pour cette année 2023 si Dieu nous le permet les amis La semaine dernière dans l'actu on parlait du leak, de petits dossiers etc avec potentiellement CSGO avec le moteur Source 2 qui arriverait en bêta pour le premier trimestre 2023 la source était Aquarius, source très fiable je vous le rappelle et donc on remet une petite couche cette semaine avec l'apparition de petits fichiers Dust3 sur des mises à jour bien évidemment sur Dota 2 etc parce que c'est la cohabitation comme d'habitude Valve c'est un jeu qui appartient à Valve et fait des mises à jour cachées sur d'autres jeux qui appartiennent justement à CS ou à d'autres trucs et donc on peut voir qu'il y a des fichiers images qui ont leak etc est-ce que c'est quelque chose pour noyer le poisson ou pas dans tous les cas Source 2, Dust3 ça pourrait voir le jour pour 2023 commence à se faire un petit moment après qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on attendait quelque chose d'énormissime pour 2022 avec justement les 10 ans de CSGO ça ne s'était pas fait logiquement j'aimais bien le logiquement entre guillemets parce que c'était en cours de saison en plein mois d'août pendant les IEM colonnes, les Blast, le SL Pro League et ce genre de choses c'est très compliqué pendant la compétition de faire une grosse mise à jour en tout cas majeure qui va changer totalement l'ADN du jeu bah là Q1 2023 après on l'annonce pour la bêta donc ça veut dire que ça ne changerait rien à CSGO et que ce serait justement un nouveau quelque chose à télécharger et qui serait justement jouable pour uniquement les personnes qui auraient téléchargé la version bêta mais en cours d'année comme ça et tout je trouve ça assez complexe est-ce que vous vous y croyez ou pas ? il y a de plus en plus de trucs qui sortent en plus de sources quand même assez fiables dans le milieu de l'eSport donc est-ce qu'on pourrait y croire ou pas ? ça commence un petit peu à faire long je rends hommage avec ce petit asset aux meilleurs joueurs du collectif voilà des supports qui viennent en aide à leurs coéquipiers et qui les font briller avec le top 5 des joueurs de 2022 qui ont le mieux utilisé leur grenade et qui ont fait le plus de dégâts et regardez on a deux joueurs Vitality dedans ça fait extrêmement plaisir surtout leur mauvaise année mais au moins c'est plutôt pas mal Tapsen et ça on le sait boss des boss c'est quand même big big et Astralis on a Blameev aussi qui est un joueur qui montre encore une fois qu'il est ultra complet mais voilà Tapsen et Blameev qui sont top 1 et top 2 et juste derrière on a Magisk Apex qui sont présents dans le classement qui sont des joueurs qui font briller leur coéquipier ça fait extrêmement plaisir de voir justement un petit peu de lumière sur Vitality on espère une meilleure année une grande année pour la compétition de 2023 de cette équipe qui a priori ne devrait rien changer au roster qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de ça ? Les 5 meilleurs entries et là je vous demande de faire très attention aux pseudos qui vont ressortir Nico qui fait le plus d'entries Yekindar, Simpleziwu et Art alors pour Yekindar et Art je ne suis absolument pas choqué c'est des joueurs tout simplement qui ont un ADN très agressif et justement qui vont à la bagarre et qui poussent un petit peu les zones et ce genre de choses mais de l'autre côté on a Nico, Simpleziwu donc Nico qui est une extrémité d'accord ? donc qui est censé lurker Simpleziwu qui ne sont pas forcément censés justement entry qui sont dans le trio d'attaque ou en tout cas dans le groupe d'attaque mais qui sont en 3ème voire 4ème position et ce genre de choses ce qui prouve que totalement en fait la méta a changé le jeu a totalement évolué le rôle d'entry n'existe plus je le partageais justement mon opinion là-dessus la semaine dernière avec un super article d'HLTV que vous pouvez retrouver dans mon actu de la semaine dernière et aujourd'hui les rôles d'entry en fait c'est un groupe d'attaque c'est un collectif qui va mettre toutes les chances de son côté de minimiser les risques donc en dézonant à la mollo en isolant avec les smocks en mettant des flashs pour faire sauter les lignes et justement les starplayers derrière vont pouvoir capitaliser et convertir avec un kill donc c'est du jeu beaucoup plus intelligent beaucoup plus malin et donc on peut voir que sur le classement il n'y a plus d'entry comme c'était le cas avant avec des gros pseudos comme Friberg notamment qui était un des meilleurs entry du monde je vais vous montrer les meilleures performances individuelles de cette année très 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 surprenant l'entrée en matière de Monezy qui nous a donné la meilleure performance individuelle de l'année sur un match juste sur un match juste sur un BO avec 1.94 de rating c'est colossal Simple apparaît deux fois Shiro toujours présent bien évidemment un joueur extrêmement sous-coté Nico bien évidemment toujours une grosse machine Fleet Fleet est ici les amis Fleet est ici et regardez les meilleures performances individuelles sur un événement de manière globale voilà sur tout un event et là Zewoo c'est le numéro 1 avec bien évidemment une ESL Pro League un événement absolument stratosphérique où il a absolument battu tous les records 1.42 de rating c'est la meilleure performance il me semble de l'histoire d'ECS ou un truc comme ça sur un event en tout cas juste derrière Simple voilà avec en début d'année les Blasts où il avait tout défoncé Kesserato une machine vraiment le porte-étendard brésilien Axil joueur très sous-coté comme Shiro vraiment les joueurs de Cloud9 sont vraiment très très peu mis en lumière Brokey qui a fait une saison stratosphérique et James qui a été élu MVP du Major et champion du Major avec Virtus Pro qui lui aussi est dans le top donc on attend du très lourd pour 2023 parce que 2022 selon moi a donné toutes les cartes un petit peu à toutes les équipes on a vu Navi être très fort en début d'année avec FaZe également qui a raflé pas mal de tournois G2 qui avait effectué quelques finales notamment Cloud9 qui s'était réveillé qui a pris un titre Vitality qui a pris un titre quand même avec le SL Pro League Virtus Pro qui gagne le Major et à la fin on a Heroic qui prend un event et encore une fois G2 qui prend un event donc ça a prouvé un petit peu qu'il n'y a plus de période de domination ou ce genre de choses et qu'aujourd'hui toutes les équipes tous les joueurs peuvent surperformer le niveau de jeu de CS a vraiment atteint un certain palier aujourd'hui Zewoo, Simple, etc Device bien évidemment ont mis la barre très haute en termes individuels depuis 4 ans j'ai envie de dire mais là collectivement toutes les équipes sont renforcées et il y a je pense très peu de chances de revoir des grosses périodes de domination comme c'était le cas avec Astralis ça je le dis depuis un moment même s'il y a eu la Navi era quelques mois FaZe era quelques mois mais au global on peut dire quand même que c'est le niveau le plus homogène le plus compétitif qu'on ait eu de Counter Strike depuis pas mal d'années même si je trouve et ça c'est que c'est un engagement personnel on commence à voir un Counter Strike un petit peu ennuyant alors moi je prends énormément de plaisir et je suis passionné par ce type de CS beaucoup moins spectaculaire mais il n'y a que FaZe qui produit du niveau un petit peu spectaculaire voire G2 avec certaines individualités qui sont vraiment très étincelantes mais quand on voit le jeu de Cloud9 le jeu d'Héroïque le jeu de Virtus Pro c'est pas très flamboyant c'est du jeu collectif c'est de la machine bien huilée c'est énormément d'utilitaires de joueurs d'individualités au service du collectif et qui vont se sacrifier pour convertir les kills et mettre le plus de chances de leur côté et minimiser les risques de gagner les rounds et donc je sais pas si la méta il faut pas qu'elle évolue pour essayer de faire plaisir de conquérir un maximum de fans et ce genre de choses j'ai pas mal de commentaires notamment ces deux dernières semaines sur mes live Twitch avec des personnes qui viennent m'encourager me féliciter me dire qu'ils prennent plaisir à regarder mon gameplay mon game style alors qu'avant par exemple j'ai jamais été un joueur flamboyant j'ai toujours été un joueur intelligent et qui se positionnait ce genre de choses et aujourd'hui on arrive à apprécier ça alors peut-être que le niveau des gens a augmenté le niveau de maturité des gens a augmenté et qu'aujourd'hui vous êtes plus intelligent vous êtes plus fort et vous arrivez à voir réellement quelle est l'intelligence d'un joueur et son positionnement et ce genre de choses alors qu'il y a quelques années on était vraiment dans le clinquant dans le flamboyant avec du style un petit peu one tap et ce genre de choses très spectaculaires du GW du Guardian du Kenny S individuellement en termes de rifle il y avait du Colzera du All Off du Scream notamment et ce genre de choses et qu'aujourd'hui c'est plus du tout ce type de jeu là qui est mis en avant et donc ces messages là m'ont fait très plaisir et je voulais faire une corrélation avec ça où aujourd'hui on prend vraiment ce chemin là est-ce que vous appréciez réellement ce niveau de jeu là ou est-ce que vous aimeriez un changement de méta pour revenir à quelque chose de plus spectaculaire par exemple en retirant le tagging du jeu voilà s'il n'y avait plus de tagging et bien forcément tout le monde viserait la tête et plus personne ou en tout cas il y aurait drastiquement moins de spray contrôle et de spray transfert pour convertir un kill par exemple et ça pourrait totalement changer mais vraiment en totalité le style de jeu Petite news pour vous les amis chez Virtus Pro le champion en titre du dernier major avec James notamment on perdue je vous le rappelle en 2022 une force de frappe énorme Yekindar et on nous apprend donc Overdrive qui est un énorme influenceur enfin il gère pas mal d'actualités etc. sur la scène CIS et il nous dit que Norbert serait kick de cette équipe et serait remplacé par Kiron voilà Kiron qui est un joueur très apprécié de la scène CIS notamment je suis pas convaincu voilà de ce changement et on apprend même que en fait avant même le major le kick de Norbert était prévu et donc potentiellement ce serait un one shot en fait l'événement qu'ils avaient remporté nos chers Virtus Pro qui est un jeu j'ai envie de dire atypique extrêmement lent etc. c'est James qui lead sur son AWAP avec il a quand même révolutionné le rôle du sniper vraiment sur son positionnement James Time il va save énormément de fois et ce genre de choses mais il convertit il est vraiment très très bon et donc pour le coup moins Norbert plus Kiron j'attends de voir très honnêtement j'attends de voir parce que pour moi ça ne remplacera jamais la force de frappe qu'avait un Yekinda ou ce genre de choses en termes de firepower etc. alors peut-être que Kiron est une pépite un talent brut énorme et qui va justement exploser dans tous les cas la scène CIS regorge de talents de ce genre et donc on peut avoir confiance tout simplement au recrutement de jeunes pépites dans ce vivier de Counter Strike qui est absolument fantastique bienvenue dans la news caca de la semaine de l'année même et oui c'est le retour d'un des plus grands cheaters de l'histoire d'un des plus grands tricheurs de l'histoire de Counter Strike j'ai honte je suis frustré je suis en colère que voulez-vous que je vous dise j'ai vraiment du mal voilà j'ai vraiment du mal moi personnellement avec la triche sous quelle forme qu'elle soit bah c'est le retour voilà Astralis recrute Unden c'est officiel voilà il y a l'officialisation bien évidemment on a une petite révélation aussi de la part d'MSL sur les salaires donc j'espère que ça va vous intéresser on apprend que Glaive et Zipnik sont payés 31 000 dollars par mois que D-Vice est payé un peu plus que ce montant là au niveau mensuel BlameF a un salaire similaire à ces deux joueurs là et Buzz le dernier joueur qui vient justement de la scène danoise est payé moins que ces mecs là c'est normal il a moins de visibilité ce genre de choses alors rien d'alarmant rien de choquant dans ces montants là les amis toute la scène tire internationale est payée plus de 20 000 euros par mois et on parle que de salaire on parle même pas de contrat personnel de sponsoring d'OP sur leur streaming ou ce genre de choses hors cash price hors argent de sticker et ce genre de choses Counter Strike ça paye bien c'est un jeu pilier de la scène e-sport mondiale et donc et bien voilà et puis de toute façon si eux ils gagnent ça c'est que forcément il y a d'autres gens au dessus d'eux qui les gagnent donc ne soyez pas choqués d'entendre ces montants là les amis donc officialisation de HLTV d'Astralis Unden et de retour pour ceux qui ne le savent pas le coach bug je vous mets en avant juste un match où monsieur Unden était le coach de Heroic et où justement il avait la caméra bug donc ça veut dire qu'il pop comme ça en plein milieu de la map et il a tout simplement les informations et là justement il cheat contre Astralis qu'il rejoint pire que ça on a Xtaz qui nous révélait dans un petit live il y a quelque temps que en fait Unden était de retour avec Astralis depuis au moins 8 mois voire une année et en sous-marin en gros qui travaillait déjà avec eux et qu'ils attendaient juste que l'affaire se tasse pour son retour il y aurait potentiellement des rumeurs comme quoi son retour est effectué parce qu'il n'a pas fait tomber toutes les têtes et qu'il a pris un petit peu pour tout le monde voilà parce que rappelez-vous qu'il y avait quand même j'ai fait des vidéos dessus sur le coach bug 37 coachs tiers 1 international tiers 2 international professionnels qui ont été bannis pour l'utilisation de ce bug donc vous pouvez voir que voilà il a l'information il dit à les gars ça prend la banane ça prend la banane il y en a un wood allez lui mettre une HE vous pouvez wall vous pouvez pas wall enfin vous vous rendez compte que c'est 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 avoir ça comme information sur la banane en milieu de run est-ce qu'ils ont la banane est-ce qu'ils ont pas la banane c'est retour B c'est pas retour B vous pouvez être à 4 ans A pas à 4 ans A c'est un wallack c'est un radar rendez-vous compte de la force que c'est donc pour ceux qui ne l'ont pas vu voilà ce que c'est le coach bug investigation voilà tu pop sur la carte et en fait et t'as l'info donc là il sait qu'il y en a un balai il peut dire à son pro vas-y mets une mollo mets une grenade et il y aurait rien d'alarmant à ce qu'un joueur pro dézone ses zones à ce moment là du match ou plus tard ou avant ou ce genre de truc mais donc voilà c'est officiel Astralis fait l'acquisition de ce nouveau coach attention ne minimisons pas le talent la qualité d'expertise des compétences de ce joueur là qui est là depuis plus de 15 ans sur la scène Counter Strike vraiment ça a été un très bon joueur ça a été un excellent coach il n'est pas arrivé là juste en trichant ou quoi que ce soit il faut quand même lui rendre son niveau de compétence son expertise les années qu'il a passé à tryharder et à devenir plus intelligent dans le jeu ou quoi que ce soit est-ce qu'il a purgé sa peine est-ce que c'est mérité est-ce qu'il peut revenir etc je vous laisse juger cela pour moi en fait c'est des avantages beaucoup trop grands dans l'esport en fait la triche je ne l'assimile pas comme dans le sport traditionnel au dopage ou ce genre de choses ou par exemple dans le sport traditionnel j'ai l'impression qu'il faut quand même tryharder un petit peu pour faire de grandes performances alors que à ce niveau là avoir un coach bug comme ça c'est la victoire assurée entre guillemets pour certains matchs surtout quand c'était la période de covid et ce genre de choses donc tous les matchs étaient en online ça veut dire que il pouvait aller prendre des gros cash prize et créer sa réputation sur des gros événements de tir 1 très facilement et donc se faire une carrière derrière et que ce soit en tant que coach que ce soit pour les joueurs qui trichent pour acquérir des slots ou des positions dans des équipes puis après arrêter de tricher et apprendre des plus grands joueurs parce que d'un coup ils sont entourés je trouve ça dégueulasse je vous le dis je trouve ça dégueulasse ça me met hors de moi c'est vraiment quelque chose qui me débecte au plus haut point vraiment la triche je déteste ça c'est une dinguerie voilà je vous le dis j'y arrive pas j'aime trop peut-être la compétition pour ça et tout les match fixing l'IM le Wallach le coach bug tout ça c'est vraiment des trucs que je respecte très peu et voilà on est encore une fois là dedans c'est bien dommage en tout cas merci de vous abonner les frérots je vous fais le petit rappel quand même vous pouvez toujours vous abonner activer les petites cloches pour nous faire plaisir un petit point mercato parce que 2023 il va y avoir quand même pas mal de changements sous les radars les amis rien entendu rien vu pour Vitality voilà je le précise ils devraient rester comme ils sont par contre il y a un énorme french shuffle qui arrive voilà il y a du gros changement que ce soit chez Hit avec LDLC il y a la création d'une nouvelle équipe avec le retour de Shox qui va faire une équipe française donc avec des talents de la scène française également j'ai entendu potentiellement le retour de Smith ça ça pourrait faire plaisir Maka également qui referait une équipe avec du Lucky etc enfin bon tout ça est en construction donc ça peut se déconstruire ça peut se construire donc ça sert à rien de leak des pseudos ou quoi que ce soit mais sachez qu'il va y avoir la création de plusieurs super équipes françaises pour renforcer un petit peu les rangs de tout le monde LDLC va se renforcer donc Shox fait une équipe Maka fait une équipe donc on pourrait voir la création de plusieurs prochaines équipes Hit je ne sais pas ce que ça va devenir c'est un petit peu la débandade pour eux pour le coup maintenant parlons donc des news internationales avec Ed Trick voilà donc jeune pépite de Navi Junior qui est officialisé chez NIP on a Pumich qui annonce sa free agency donc qui est libre de tout contrat et qui peut tout simplement être acquis par n'importe quelle équipe CIS désormais je ne sais pas s'il est capable de lead en anglais mais très intéressant en tout cas Cloud9 voilà qui devrait kicker Interz un de mes joueurs favoris voilà très sous-coté une super un super un super support etc qui serait remplacé à la passe de Buster qui était ancien joueur chez Virtus Pro que j'adore aussi vraiment ça tout ça c'est des joueurs sous-cotés de fou donc un petit peu de renouveau pour Cloud9 ça pourrait pas trop leur faire de mal Cerq qui est qui a un petit qui a un petit coup de bail de la part de Evil Genesis donc du changement également chez EG à venir gros mercato je vous ferai un gros récap je pense d'ici une ou deux semaines une fois que tout sera définitif en tout cas je ferai un petit récap avec des petits assets des petites images vous inquiétez pas le montage on va faire ça au propre pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde pour commencer l'année 2023 une image pleine d'amour et ça quand on parle d'amour c'est très rare donc je vous partage ça avec grand plaisir voilà on peut voir que Fallen la légende brésilienne est super star à la plage avec une foule de dingues une file d'attente énorme pour avoir des photos et des dédicaces avec ce monstre brésilien voilà la ferveur brésilienne est toujours belle à voir vous pouvez voir qu'il est là au bord de Copacabana ou je ne sais où au Brésil et c'est extrêmement plaisant de voir que le mec rameute des foules et tout qu'il est en communion avec les gens et tout moi c'est vraiment ce que j'adore j'aimerais voir ce genre de choses en France je vous le dis j'adorerais voir ce genre de choses en France on a aussi une news de Fnatic Academy qui libère absolument toute son équipe peut-être qu'ils vont reconstruire un nouveau projet j'aimerais les voir continuer voilà les académies c'est quand même quelque chose qui permet de développer des scènes nationales des jeunes talents et ce genre de trucs c'est vrai que chez Fnatic en tout cas ça n'a jamais été un grand succès ça n'a jamais été un grand succès les académies les vraies seules académies qui ont fait percer entre guillemets des joueurs et ce genre de choses c'est Navi avec Navi Junior c'est également Muz Next Generation il y a eu quelques petits trucs sympas chez NIP voilà ils ont fait monter des joueurs dans la première dans la première line-up mais ça n'a jamais extrêmement brillé Fizi et ce genre de choses notamment Astralis aussi a pris quand même des bubskis des lucky etc c'était plutôt intéressant mais au global au global c'est pas une grande réussite j'ai envie de dire les académies on a deux petits exemples qui pourraient permettre j'ai envie de dire à des gens d'être inspirés et de continuer de croire en ces projets-là mais il faudrait de plus en plus j'ai envie de dire de succès apportés par d'autres équipes d'autres clubs en y mettant peut-être plus de moyens ou ce genre de choses parce que de ce que je sais moi les académies sont quand même des projets juste marketing on a pris une académie pour faire une académie c'est pas forcément des gros développements qu'il y a derrière sauf pour le coup chez Navi et chez Muz notamment ces deux équipes vraiment dans lesquelles on croit aux joueurs académiques et qu'on va vraiment faire monter pour les développer pour leur laisser entre guillemets les pleins pouvoirs alors que dans les autres dans les autres projets c'est juste pour avoir de la main d'oeuvre entre guillemets pas cher et pour avoir dès qu'il y a un problème un changement ou quoi que ce soit on va récupérer les joueurs ils vont remplacer c'est la roue de secours c'est pas c'est pas vraiment durable j'ai envie de dire moi dans ce sens-là tenez les frères un petit clip en très mauvaise qualité mais je vais rien en dire je vais juste le play et je veux voir vos réactions je veux juste voir vos réactions moi je vais réagir je sais pas moi je l'ai déjà vu mais il y a moyen que je réagisse j'ai déjà le sourire aux lèvres donc il y a moyen que ça me fasse un peu taper des barres mais je veux vos réactions dans les commentaires parce que là moi en tout cas ça m'a fait sortir de mon lit il est rentré il est rentré dans le cercueil comme un kit kat frère c'est une dinguerie regardez-le dans le cercueil oh là là je suis choqué oh je suis choqué de ouf ça m'a pété des barres quel plaisir et surtout un clutch 1v2 incroyable d'une mamie de 74 ans regardez-moi ce clip il est phénoménal beaucoup d'amour bien évidemment une mamie russe vous vous doutez bien que c'est pas mamie de Marrakech qui va faire ça donc regardez-le tiens avec de la mamie là elle est trop mignonne j'espère que les russes vont prendre de plus en plus d'exemples avec ces personnes bienveillantes et pleines d'amour parce que moi mes games avec les russes ça se passe pas comme ça je vous le dis je prends des voix de kick c'est un délire c'est un délire les amis on va se faire le top 20 au top 10 du top HLTV des meilleurs joueurs du monde l'équivalent du ballon d'or sur CSGO mais là il est temps de montrer ma colère il est temps de montrer ma colère alors déjà parce que je le sentais venir je le sentais venir depuis un an ou deux déjà il y avait certains positionnements qui commençaient vraiment à m'énerver et vous allez me dire Malek mais on s'en fout c'est peut-être ton avis toi tu veux mettre ce joueur là ou quoi que ce soit et ce genre de truc non ça devient réellement politique marketing je pense que il y a du trucage dans l'air je pense qu'il y a de la tricherie dans l'air et je vais vous expliquer mon raisonnement vous allez voir que c'est assez cohérent ce que je suis en train de vous dire que je suis pas parano schizophrène à m'inventer des vies et ce genre de choses continuez de vous abonner les amis petite activation de cloche pour les notifs ça fait extrêmement plaisir alors commençons déjà par le 20ème joueur voilà qui est James voilà James donc MVP du Major il gagne donc le titre le plus important de l'année il a été MVP élu meilleur joueur du Major etc donc c'est normal qu'il soit dans le top 20 HLTV il est 20ème derrière on a Yuri 19ème avec justement un Major de très bonne qualité avec Furia pour le coup et un super joueur voilà on va pas se le cacher premier joueur Vitality donc on reparlera de ça vous allez comprendre pourquoi donc Spanx est pour moi mérité parce qu'il fait quand même 6 mois stratosphérique avec notamment Spanx avec Ence et après il est racheté chez Vitality et ses stats ont drastiquement baissé vraiment son rating et il était à 1.17 il est passé à 1.02 ou un truc comme ça mais il gagne un titre mais il gagne un titre avec Vitality et il n'avait pas gagné de titre avec Ence il était très fort avec Ence il ne gagne pas de titre et au final il gagne un titre en étant mauvais individuellement avec Vitality ça balance un petit peu dans tous les cas il fait une grande saison au niveau individuel surtout avec Ence et il est récompensé de cela et ça fait un placement de joueur pour Vitality et vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir 17ème joueur c'est Frozen grande année encore une fois première apparition dans le top 20 mondes pour ce joueur là Mouz a été stratosphérique cette année c'est une équipe tier 2 qui a pris Torzy JDC des joueurs de l'académie etc qu'ils ont réussi à faire éclore aux yeux du grand public et à s'installer dans le tier 1 international et à ne pas être ridicule donc pour le coup récompensé pour une année vraiment très bonne et lui individuellement très bon 16ème joueur c'est Beat vraiment donc il reste un top joueur de l'élite mondiale ça a commencé sur les chapeaux de roue avec lui Simple Navi les 3 premiers mois de l'année puis après il y a eu les conflits Ukraine Russie et donc le kick de Boumy c'était compliqué et donc forcément un petit peu la descente aux enfers pour Navi même s'ils ont fait à chaque fois play-off de tous les tournois des finales et ce genre de trucs mais il y a quand même eu une grosse 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 baisse de forme 15ème Yekindar et là je suis alors je ne comprends pas mais que voulez-vous 15ème Yekindar c'est le meilleur entry au monde c'est un joueur atypique mais il ne pourra jamais scorer autant que des Shiro scorer autant que des des Simple des ZeeWoo des Searsone ou ce genre de choses parce qu'il n'est tout simplement pas Sniper mais il est 15ème que voulez-vous que je vous dise le 14ème c'est Hunter qui fait lui aussi une bonne année qui est dans la continuité de toute façon depuis qu'il est chez G2 il est vraiment extrêmement bon et il gagne un titre justement c'était une anomalie qui a été corrigée donc depuis 2017 G2 n'avait pas gagné de titre et ils ont gagné justement un titre en fin d'année c'était les Blasts il me semble et donc c'est un acteur principal de ce succès-là donc amplement mérité selon moi le numéro 13 c'est mon ami Rain un de mes joueurs favoris un de mes joueurs préférés un humain incroyable que je connais personnellement et je vous jure que c'est ouf à quel point ce mec est phénoménal et surtout regardez bien dans les statistiques vous allez voir que le mec a 1.25 de rating en CT et qu'il a 1.11 de rating en big match ça veut dire que il step up quand il faut c'est un joueur d'expérience c'est un joueur confirmé c'est un joueur qui dès qu'il est sollicité en CT il fait le taf c'est un joueur qui travaille en autonomie en totale indépendance sur ses BP il n'a pas de support pour les aider ce genre de choses parce que Karigan va support Rops Karigan va support Brokey donc c'est forcément leurs deux superstars qui scorent et lui le fait vraiment tout seul donc pour moi je veux vraiment le mettre en avant de ce côté là et numéro 13 je pense qu'il aurait pu être un peu plus haut mais là encore une fois c'est pas très grave ici 12ème Blame F colossal c'est lui qui a fait tenir le bateau Astralis de cette année on va pas se le cacher il est monstrueux il est absolument phénoménal et on attend surtout le retour de Device pour 2023 qui va épauler justement un Blame F Blame va pouvoir épauler un Device et on va avoir justement deux superstars pour Astralis donc on attend cela et pour moi amplement mérité 11ème joueur de l'année c'est Twist donc la superstar de FaZe et là encore une fois donc on peut voir que Reign est dans le top on peut voir que Twist est dans le top ça fait déjà deux joueurs dans le top pour FaZe très certainement que dans le top 10 il va y avoir Rops et il va y avoir Brokey parce qu'ils ont tout gagné cette année mais encore une fois ils ont tout gagné ils sont à peine top 11 et top 13 pour ces deux là mais bon un des meilleurs fixe au monde un I.M. phénoménal vraiment chirurgical le mec coupe des têtes tous les rounds c'est une dinguerie je l'attendais un petit peu plus haut bien évidemment mais c'est comme ça Staven joueur danois d'héroïque top 10 voilà il vient clôturer ce top 10 et je ferai la semaine prochaine les prochaines je vais me dire Malek mais c'est quoi c'est quoi ton problème avec cela et bien déjà vous pouvez voir que dans ce top là il n'y a pas Monesi donc Monesi sera plus haut cette année par exemple et donc je pense qu'il y a une grosse propagande là dessus je pense que c'est des élections c'est les journalistes HLTV etc qui font les tops c'est basé sur les statistiques donc ça veut dire qu'il y aura forcément des rôles qui seront mis en avant vous pouvez voir que dans les tops là il n'y a que des snipers ou en tout cas il y a beaucoup de snipers en tout cas les très hauts seront des gros snipers les rifles en tout cas sont toujours derrière parce qu'ils ne se corron toujours moins et il faut savoir que quand tu places des joueurs en fait marketingment parlant quand t'es Vitality par exemple là il y a Spanx qui est dans le top et il y a Ziou donc c'est la première fois pour Vitality c'est-à-dire que derrière tu vas chez Adidas tu vas chez Intel tu vas chez Asus ce qui tu veux tu dis toc 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 bonjour j'ai deux joueurs dans le top 20 ballon d'or vous comprenez donc tu vas donner plus d'argent je veux plus d'argent que ça donc tu peux négocier plus de contrats plus d'invitations plus de marketing aussi individuel pour les agents et ce genre de choses donc il y a des agents qui peuvent mettre la pression sur des journalistes il y a les clubs qui peuvent mettre la pression sur les journalistes sur ceux qui font les élections justement et qui attribuent les votes pour justement placer plus de joueurs possibles pour justement derrière avoir plus d'argent moi quand je vois ces positionnements vous allez dire alors tu es dans le top 20 c'est déjà très bien mais si tu places trois top mecs dans le top 5 ou ce genre de choses il faut savoir que ça va faire la différence et donc là moi ça me met un petit peu hors de moi parce que je pense réellement qu'il y a un petit peu de corruption triche propagande je ne sais pas comment expliquer ça mais du favoritisme pour certains clubs pareil pour le top 20 HLTV de classement collectif avec les équipes dites moi vous ce que vous en pensez ou si je suis dans la théorie du complot mais clairement moi je vous le dis je pense que c'est pas très clean merci d'avoir suivi cette actu les amis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine continuez de vous abonner s'il vous plaît activez les petites cloches pour rien rater ça me fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes assidus et de plus en plus nombreux en tout cas des gros bisous pour vous les gars on se retrouve pour la compétition qui va reprendre très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo